On n'en parle pas assez, le sujet important c'était l'autocensure. On a rencontré Vincent Tabouret qui est critique à la revue Positif, conférencié sur l'histoire du cinéma. Il anime depuis 2003 un réseau de salles de cinéma d'Arrédécé au cinéma du Sud et Tilt, association œuvrant pour le développement du cinéma à Marseille et dans sa région. Vincent Tabouret était au cinéma et d'un théâtre hier soir à la Ciotat. En fait c'est le fait d'oser ou ne pas oser montrer des films, et notamment aux enfants, des écoles, des collèges et des lycées. Pourquoi tout d'un coup on s'interdit en fonction des thématiques, tout d'un coup un film va parler de la mort, on se dit non non c'est trop dur pour les élèves, je ne montre pas. Et puis ça rend compte aussi, ça ne parle pas que de l'école et des enfants, ça parle un peu des peurs de la société. Est-ce qu'on peut parler de choses graves, de la maladie, je viens de parler de la mort, de choses qui dérangent. Et ça renvoie aussi un petit peu à toute l'époque du wokisme, la cancel culture, tous ces nouveaux interdits. Voilà, et comment on peut faire en sorte de montrer ces films malgré les peurs que nous on peut avoir. Et finalement on peut s'apercevoir que les enfants sont plus intelligents que nous, et vont désamorcer les conflits, les problèmes ou les attendus. Oui, il y a une sorte de tartufferie quand même, à se dire oh là là attention, par exemple, dans ce film, alors ce soir il est présenté chez Razad qui parle de prostitution, et un proviseur a dit vous n'avez que ça à faire de montrer la prostitution des mineurs. Et en fait c'est un film que les enfants, enfin les lycéens, parce que quand même c'est plutôt pour les lycéens, ont regardé, ont regardé chez eux, et qui étaient très heureux de voir dans la salle de cinéma, et que finalement eux ça ne leur posait pas de problème. Et que parfois les problèmes c'est plus nous les adultes que les enfants. Ça a été tourné à Marseille, et il y a plein dans un quartier que les jeunes connaissent, et ça leur a beaucoup parlé, ça parle beaucoup aussi de la dérive de la jeunesse, et je ne pense pas qu'on fera avancer les choses en masquant les problèmes de la société, et je pense qu'en plus l'école est un lieu de parole, ce n'est pas simplement un film qu'on projette, mais qu'on va accompagner par de la parole, et ça c'est tellement important aussi d'avoir un lieu où on peut parler des images, alors qu'ils en consomment énormément, de manière absolument incontrôlée, incontrôlable par les parents, par internet, on sait le rapport des enfants, des jeunes à la pornographie, via internet, et tout d'un coup on se dit, ah mon dieu est-ce qu'on peut passer peau d'âne de Jacques Demi, parce qu'on parle de l'inceste ? On en est quand même là aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça, l'idée de la petite conférence soirée avec des extraits, et montrer un film qu'on avait peur de montrer, justement avec cette question d'autocensure, et que finalement, des jeunes ont déjoué nos attentes, et sont allés vers ce film de manière tout à fait spontanée et joyeuse. Et ouais c'est ça, il faut leur montrer la réalité. Je pense qu'on ne peut pas l'éluder, absolument. Merci Vincent. Bah de rien. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner le carré rouge, le pouce bleu et la cloche, pour être au courant de la prochaine interview, du prochain reportage, n'oubliez pas aussi de partager ce reportage. A très bientôt les amis, et surtout restez connectés, TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique.